En fait c'est la fusion de deux associations que vous connaissez peut-être Ratelli et Passeport Amir qui sont deux associations qui s'engagent dans l'égalité des chances et en fait nous notre objectif c'est de se battre pour que la réussite elle ne dépende pas du milieu social des jeunes de leur milieu culturel ou de leur milieu géographique mais au contraire que ça passe par le lien social, l'engagement et un peu la volonté qu'ils mettent à réussir donc on a plusieurs projets que vous allez découvrir ce soir beaucoup sur l'engagement des jeunes l'objectif c'est vraiment d'aider des jeunes de milieu populaire à réussir mais aussi de les mettre en capacité qui comprennent les enjeux de société et qui s'engagent dans la société donc on va vous présenter trois programmes ce soir, il y en a d'autres donc n'hésitez pas à venir nous voir, il y a plusieurs personnes d'article 1 ce soir donc allez voir les jeunes qui témoignent, venez me voir moi pour avoir plus d'infos et je voulais remercier Youth Weekend de nous avoir permis de présenter ces programmes et aux jeunes de témoigner donc du coup on va commencer par un programme qui s'appelle Different Leaders donc c'est Annabelle, c'est Different Leaders qui va vous parler un peu du programme et témoigner de son expérience Bonsoir à tous, je m'appelle Annabelle Chantal donc c'est vrai qu'à la maison c'était pas toujours évident parce qu'on avait qu'un salaire et les salaires d'agriculteurs donc c'est pas... on arrive à vivre mais voilà Ma maman elle, pendant environ 14 ans en fait, n'avait pas de travail donc elle a un petit peu alterné entre le chômage et des petits boulons en impérim et donc du coup pareil, mes parents n'avaient pas forcément le bras long comme on dit j'avais pas forcément beaucoup de relations mais à côté de ça, j'ai quand même toujours été encouragée à aller loin dans mes projets, etc. mes parents m'ont quand même toujours beaucoup motivée et l'un des éléments déclencheurs en fait qui m'a poussée à me dépasser ça a été aussi le fait que ma maman elle a repris ses études elle nous avait donc moi et mon petit frère, on était assez petits donc ça a été compliqué mais elle a réussi à avoir son diplôme du premier coup et pour moi ça a vraiment été un parcours assez inspirant ça a été je pense le premier parcours inspirant pour moi à mes yeux qui m'a poussée un petit peu à me dépasser et c'est comme ça que j'ai passé un baccalauréat scientifique que j'ai obtenu et suite à ça j'ai pu construire mes études à Perpignan je voyais quand même l'intérêt d'avoir un tuteur ou une tutrice qui pouvaient quand même m'accompagner et me donner peut-être des éléments clés que je n'avais pas eus et du coup j'ai candidaté, j'ai été prise et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'association en tant que tutorée à l'époque j'ai été tutorée du coup pendant deux ans donc jusqu'à la fin de ma licence et donc là j'ai beaucoup appris, j'ai eu deux tutrices différentes qui étaient absolument géniales et j'ai appris aussi à découvrir l'association, voir un petit peu ce qu'ils faisaient, les actions qui menaient quel était l'enjeu pour cette association etc ça m'a beaucoup touchée suite à mon expérience j'avais vraiment envie de m'investir davantage pour soutenir cette cause et du coup lors du début de ma troisième année de tutorat j'ai candidaté pour devenir ambassadrice au sein de l'association c'est comme ça que je suis rentrée en tant que different leader ce qu'on appelle familièrement les DL en sachant qu'aussi dans l'association on a environ 200 bénévoles et pour vous expliquer un petit peu ce qu'un différent leader alors déjà je vais commencer par la définition qui pour moi est peut-être une définition qui aimerait faire ceci elles accomplissent et souvent on dit qu'il y a des facteurs chance je pense qu'un DL il va même aller jusqu'à provoquer sa chance c'est à dire que certes à un moment il y a des conjonctures qui font qu'on va rencontrer telle ou telle personne mais il y a d'autres moments où on va savoir qu'on a la possibilité de rencontrer quelqu'un ou de pouvoir aller lui parler, de lui dire, de récupérer un contact et c'est aussi ça pouvoir provoquer sa chance pour pouvoir avancer dans ses projets etc et ouvrir ses horizons aussi moi je sais qu'en rencontrant d'autres different leaders en discutant avec eux, en échangeant sur leur parcours etc il y a déjà dans les DL des personnes que j'ai trouvées également très inspirantes et qui m'ont peut-être donné des visions un petit peu différentes etc qui m'ont aussi orientée dans mes choix etc les different leaders organisent donc pas mal d'événements notamment je vais vous parler des principaux donc à commencer par la GEMEC donc qu'est-ce que la GEMEC ? c'est la journée mondiale de l'égalité des chances justement pouvoir les aider dans la diversité les ouvrir leurs horizons, pouvoir échanger un petit peu sur leur avenir faire des ateliers etc pour ceux qui ont eu la chance de faire des campus vraiment la vie en communauté elle prend tout son sens quand on participe au programme une heure et demie par ce moment une question par ici est-ce que vous pouvez donner des exemples ? alors des exemples de projets comme Noam il a cité à Port-de-Vente par exemple il y a eu un projet jardin sachant qu'on est en plein dans Paris les espaces verts on n'en trouve pas tant que ça et grâce à plein d'associations dont l'association Fratelli à l'époque maintenant article 1 j'ai pu entrer en contact avec plein d'étudiants plein de jeunes qui montraient que en fait c'était pas si dur que je pouvais voir plus large peut-être plus que la fac d'Angers peut-être même d'autres facs peut-être même des formations à l'étranger j'en savais rien donc voilà l'idée d'Inspire donc du programme et de la plateforme c'est vraiment de permettre à chacun et à chacune de réaliser ses rêves de ne pas avoir peur d'oser donc je laisse la parole à Sigrid qui va revenir sur son expérience en tant qu'éclaireuse bonjour à tous je m'appelle Sigrid et donc pour vous parler un petit peu de mon expérience en tant qu'éclaireuse quand j'ai pris connaissance du dispositif donc Inspire en tant que filiole Fratelli donc Fratelli a fait de la communication auprès de ses filioles sur la plateforme Inspire ça m'a tout de suite interpellée parce que comme ce que tu disais Morgane précédemment le côté orientation on se pose des questions on s'est tous posé ces questions là quand on était en terminale quand on vient d'un milieu rural en plus je pense qu'on se pose des questions fois 10 pour le coup moi quand j'étais en terminale j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et des possibilités en fait qui s'ouvraient à moi mon seul vœu sur l'admission post-bac c'était la fac de Picardie et je ne savais pas ce qu'était une prépa non plus donc je pense que j'aurais beaucoup aimé avoir l'opportunité de parler avec des personnes de mon profil de ma région ou pas du tout les mêmes aspirations ou pas du tout juste des personnes en fait qui ont vécu des expériences qui ont fait des choix et la façon dont ils les ont vécu et notamment sur toutes les questions aussi financières qu'on peut se poser tout à l'heure on parlait de la maison je suis résidente à la maison aussi quand je fais mes études sur Paris moi mes parents étaient terrorisés à l'idée que je parte à 30 km au sud de la Picardie donc à Paris parce qu'ils m'ont dit comment on va faire pour te loger comment tu vas faire pour vivre sur Paris on ne connait pas forcément les aides qui sont disponibles et qui nous sont mis à disposition donc ça m'a tout de suite interpellée donc j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait sur la plateforme et en fait quand on arrive sur la plateforme on nous propose de nous inscrire donc c'est très rapide on s'inscrit avec une adresse e-mail un mot de passe et ensuite on est invité à compléter son profil donc là encore les options sont facultatives il n'y a pas forcément de il y a certaines actions qui sont obligatoires mais après tout le reste c'est exhaustif donc on renseigne les informations principales je m'appelle Cyril j'ai un Picardie je suis à Sciences Po maintenant dans quel master quel a été le parcours de mes études et ce qui est cool aussi c'est qu'on indique la filière de bac qu'on a suivi et on a l'occasion aussi de faire des petits paragraphes si on en a envie ce n'est pas obligatoire sur des choses assez précises comme comment est-ce que vous avez surmonté par exemple les difficultés financières ou matériels que vous avez pu rencontrer quand vous êtes entré dans l'ancien niveau supérieur j'imagine qu'en prépa on doit avoir pas mal de retours là-dessus comment est-ce que vous avez vécu votre première année dans votre établissement est-ce que vous êtes réorienté comment vous le vivez maintenant qu'est-ce que vous voulez faire des trucs un peu perso et aussi ce sur quoi on se sent plutôt apte à échanger donc avec les jeunes donc en fait ils voient que par exemple moi j'ai très envie d'échanger avec eux sur les difficultés financières et la façon dont on peut s'engager par exemple dans la vie associative dans l'enseignement supérieur et ensuite de l'autre côté donc les lycéens ils peuvent aussi se faire des petits profils avec leur filière en fait de bac ce qu'ils aimeraient faire plus tard les idées reçues qu'ils peuvent avoir la formation qui est envisagée et en fait c'est un système de match un peu comme sur Tinder et en fait ils vont être mis en relation donc avec les profils qui peuvent correspondre en fonction de la respiration des formations qui sont suivies d'autres questions ? ça prend combien de temps d'être éclaire par mois ? est-ce que tu peux chiffrer un peu ? ça peut prendre 0 comme 10, 15 non enfin je ne veux pas vous faire peur donc on peut être contacté par un lycéen dans le mois comme par 15 je ne sais pas si c'est limité c'est pas limité mais ça va l'être bientôt et puis surtout quand on voit que tu étais très actif sur la plateforme on peut te mettre en profil caché pendant un petit temps pour que justement tu ne sois pas sur sollicité même si vous êtes en exam parce qu'on a des éclaireurs ils sont hyper actifs mais en exam c'est tout tu n'as pas le choix tu dois te concentrer que sur tes cours et là dans ce cas-là on vous met en cachet le temps de vos exames et puis après on vous remet en visible pour que vous ne soyez pas dérangés entre guillemets pendant les périodes de révision très sympathiques que tout le monde adore je vous remercie d'être venu ici ce soir le prochain apéro ce sera je ne sais pas c'est le deuxième mardi du mois du mois prochain et ce sera avec le Warn sur l'alimentation durable merci à tous bonne soirée